Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc qui me fait chier, j'ai presque envie de dire pousser un coup de gueule. Pousser un coup de gueule contre les personnes qui disent que c'est facile de réussir, d'accord ? Que c'est facile de devenir libre financièrement, ou je vais vous apprendre à dégager plein de revenus passifs rapidement, en moins d'une semaine, en moins de deux semaines, en moins de trois semaines, vous allez devenir riche, et vous allez devenir beau, et vous allez perdre 10 kilos, etc. Bref, vous suivez comme moi un peu ce qui se passe. Et moi, ça m'énerve, pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce sont des discours qui vont plaire à certaines personnes, et beaucoup de personnes vont acheter cette solution de facilité, le fait qu'il est possible de réussir facilement, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, et encore une fois, je le répète et je le dis souvent, je n'ai pas envie de vous faire rêver, réussir, c'est dur. Devenir libre financièrement, c'est dur. Après, bien évidemment, il y a plusieurs manières de réussir. Et moi, c'est en ce point-là que, moi, je respecte les gens qui, dès le départ, disent, voilà, moi, mon but, ce n'est pas de me casser la tête, ce n'est pas de bosser comme un malade, ce n'est pas de... Et je respecte également les gens qui me disent, voilà, moi, mon truc, c'est de bosser comme un malade, c'est de réaliser des choses de fou. On est tous différents. Il y a des gens qui veulent devenir champions olympiques, et il y a des gens qui veulent avoir une vue de famille pépère. Après, est-ce que la première personne est moins respectable que l'autre ? Et inversement, non, tous les deux sont respectables. Le plus important, encore une fois, c'est de choisir de savoir ce que vous voulez. Et il y a certaines personnes, et c'est là où on en arrive à, finalement, la réalité, la dure réalité, que ce soit dans le trading, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine de la liberté financière, la dure réalité, c'est que beaucoup de personnes, effectivement, qui ne sont pas faites pour devenir millionnaire, pour devenir sportif de haut niveau, se mettent à se dire, parce qu'on m'a dit que c'était facile, je vais devenir millionnaire, je vais devenir champion de haut niveau, je vais, et ces personnes seront frustrés toute leur vie. Donc, à un certain moment, il faut vraiment se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, si je veux devenir millionnaire, ou si je veux cartonner, d'accord ? Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices ? Est-ce que je suis prêt à fournir les efforts ? Par exemple, en trading, moi, je vois trop de personnes qui vous disent « c'est trop facile de faire du scalping, de gagner, etc. » Bon, je vais faire une vidéo dessus, mais c'est du grand n'importe quoi. Les personnes qui vous disent « c'est facile de gagner en scalping », oui, parce qu'elles gagnent beaucoup avec l'affiliation, mais ce n'est pas parce qu'elles gagnent. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. Et je vais vous donner deux chiffres, très rapides, rapides, parce que j'ai envie de faire une longue vidéo dessus. L'AMF, l'étude de l'AMF, on a eu 14 900 traders analysés. Vous savez combien de traders ont gagné plus de 24 000 euros ? Je vous laisse deviner, réfléchir, moins de 1%. Moins de 1%. C'est-à-dire 100 personnes ont réalisé plus de 20 000 euros, plus de 24 000 euros sur une période de 4 ans. Sur une période de 4 ans. Et cette même étude, elle montre que les traders qui ont effectué plus de 1 000 trades, sur les CFD, bien évidemment, ont perdu plus de 35 000 euros en moyenne. Donc ceux qui ont effectué plus de 1 000 trades ont perdu 35 000 euros en moyenne. Donc à partir de là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Soit vous êtes, je ne sais pas moi, vous le faites exprès, soit vous ne voulez pas regarder la réalité en face. Et encore une fois, je vais vraiment rentrer dans les détails, parce que je pense qu'il faut revenir sur les chiffres, les chiffres, les chiffres. Rien que les chiffres. Parce que je vois beaucoup de blabla, beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que c'est leur gagne pas. C'est-à-dire que si effectivement on leur dit, « Ouais, scalping, c'est impossible de gagner. » Ils vont dire, « Merde, moi, je gagne de l'affiliation, etc. » Donc je préfère ne pas vous faire rêver. Et la même chose dans le business. Tout le monde ne va pas cartonner dans le business. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser. Et alors, il y a probablement des personnes parmi vous qui vont me dire, « Mais Tami, toi, tu enseignes la liberté financière, tu enseignes le business, tu enseignes le trading. Tu ne te fous pas un peu de la gueule du monde. Tu enseignes ça et tu nous dis que c'est très dur de gagner. » Ouais, je suis cohérent. Je vous enseigne ça. Je vous dis, voilà, tu veux devenir champion olympique, tu as intérêt à te former. Tu as intérêt à suivre vraiment une formation de haut niveau. Maintenant, la formation de haut niveau, c'est une chose. Est-ce que tu as l'endurance, la motivation, la rage de gagner, l'envie de te dépasser ? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices ? Est-ce que tu es prêt à faire tout ça ? Si tu me dis oui, je te dis, ok, super. Si tu me dis, ouais, je veux gagner en 5 minutes et je veux devenir millionnaire en suivant une formation de 2 heures d'une personne qui est inexistante, le gars, on ne le connaît ni d'avis ni d'un an, et je vais devenir millionnaire, désolé, tu vas être déçu et tu vas perdre ton argent et tu vas perdre beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc à un certain moment, moi, les amis, moi, je m'en fiche. Ne vous fermez pas avec moi. Et je l'avais déjà dit. Moi, mon but, c'est quoi ? C'est que les personnes qui viennent avec moi, sachent que je vais leur apporter le meilleur. C'est-à-dire que c'est vraiment un cursus de très haut niveau. Mais derrière, je ne vais pas leur vendre du rêve. Et à partir de là, attention, je n'ai pas envie de vous décourager non plus. Pour moi, la liberté financière, n'importe qui peut devenir libre financièrement. Maintenant, la différence, elle va se faire où ? Elle va se jouer où ? C'est qu'est-ce que vous voulez ? C'est-à-dire, parmi mes étudiants, j'en ai qui veulent devenir millionnaire. Et il y en a qui ont déjà des super, méga résultats. Mais il y en a, ils sont pépères, ils gagnent déjà bien leur vie. Et ils se disent, moi, je veux juste assurer ma retraite. Les deux sont respectables. Et les deux vont trouver leur compte au sein de la TKL. Mais les deux n'ont pas les mêmes ambitions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Ami, c'est quoi les résultats ? Ça dépend. C'est-à-dire, si tu me dis, la personne, elle est super motivée et est-ce qu'elle a le cursus de top niveau au sein de la TKL ? Je vais te répondre oui. Si tu me dis, voilà, la personne, elle est pépère et elle veut juste conserver son capital, le faire fructifier, ne pas recourir aux banquiers et investir son argent. Non, parce que j'ai, par exemple, des étudiants, des médecins, des dentistes. Et ils sont bien, ils ont une belle vie, ils sont contents. Leur but, ce n'est pas de, voilà, je leur ai parlé. Leur but, ce n'est pas non plus de gagner des milliards. C'est-à-dire, ils sont super contents de leur vie. Ils sont super heureux avec ce qu'ils ont. Mais leur but, c'est quoi ? C'est de ne pas placer leur argent comme ils l'ont fait pendant 10 ans auprès d'une banque et de gagner zéro. C'est-à-dire, ils m'ont dit, ils m'ont dit, voilà, moi, pendant 10 ans, j'ai placé mon argent. Ça ne m'a rien apporté. Je bosse dur, je suis médecin. Ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier qui est quand même bien rémunéré. Mais je veux assurer mes vieux jours. Et je veux avoir une bonne retraite. Et à un certain moment, c'est fatigant d'être médecin. Il y en a qui m'ont dit. Et ils m'ont dit, moi, mon but, c'est de faire fructifier mon capital. Et on voit bien que, encore une fois, ça dépend de vos objectifs, les amis. Et j'ai également des étudiants médecins qui ont la niaque et qui ont envie de tout cartonner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas le métier qui va vous définir. Ce n'est même pas la formation qui fera que vous allez devenir millionnaire ou pas. C'est vous. Maintenant, la formation, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que moi, je suis plein de formations. Mais la personne qui va me dire, oui, t'as mis, c'est grâce à la formation que tu as réussi. Oui, la formation, ça m'a apporté. Ça m'a apporté des déclics. Mais c'est moi. D'accord ? Et je le dis également à mes étudiants. C'est-à-dire que parfois, ils me disent, et vous avez vu les témoignages, ils me disent, c'est super, c'est génial, etc. Merci les étudiants. Merci, c'est génial. Mais derrière, moi, j'ai fait mon job. C'est-à-dire, c'est mon job de vous apporter le meilleur, de vous donner le meilleur. Mais derrière, c'est vous également qui allez passer à l'action, qui allez faire des choses. Moi, je suis le coach. Je vous aiguille, je vous fais gagner du temps. Je vous faisais économiser énormément d'argent. Mais derrière, vous allez devoir bosser. Donc, petit coup de gueule par rapport aux vendeurs de rêve. Faites gaffe, les amis. Il n'y a rien de facile. Devenir libre financièrement, c'est possible. Ce n'est pas très compliqué. Maintenant, c'est quoi votre objectif ? Vous voulez devenir millionnaire en un an, deux ans ? Ou vous dites, voilà, dans 15 ans, je vais avoir un beau patrimoine de 500 000 euros, un million d'euros, tranquille, sans me casser la tête ? Les deux stratégies sont possibles. Les deux stratégies, moi, je les enseigne. Maintenant, les deux stratégies, ça dépendra de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre ? D'accord ? Parce que, et je vais vraiment conclure avec ça, en fait, les gens n'imaginent pas. Et d'ailleurs, même les gens qui vous vendent du rêve, du genre, devenez riche rapidement, ces gens-là, ils bossent comme des malades. Ils vous disent, ouais, le lifestyle, je voyage tout le temps, etc. Ouais, 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 ouais. D'accord ? Ils voyagent tout le temps, certes, mais ils bossent dur. Ils bossent dur. Donc, ne vous l'aurez pas, les amis. Ne vous l'aurez pas. C'est, en termes de marketing, le fait de vous vendre, c'est facile de gagner de l'argent, c'est génial. Parce que c'est ça ce que les gens achètent. Les gens, ils n'achètent pas un mec comme moi qui dit, bon, heureusement, ça va, on ne se plaint pas, et ça se passe super bien, etc. Mais, encore une fois, revenons sur les choses concrètes. Les gens, ils n'achètent pas un mec comme moi. C'est-à-dire, un mec qui leur dit, vous allez devoir bosser, vous allez devoir galérer. Non, les gens, ils veulent la formule miracle, le secret, le secret de la réussite, les principes du succès, d'accord ? Et ils veulent, effectivement, un truc facile, un truc qui claque, un truc qui fait beau, d'accord ? Et, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada